Salut tout le monde, c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Palladium. Je crois qu'on a trouvé l'item le plus fou du serveur. Dans le dernier épisode, on a fait un pillage un petit peu spécial. On est notamment tombé sur un item qui n'est normalement pas obtensible, les Chorus Flowers. Pour l'instant, elles sont bien tranquillement entreposées à l'intérieur de mon underchest. Mais de mon côté, j'ai fait quelques petits tests avec en solo. Et si c'est bien ce que je pense, cet item est capable de casser le serveur. Enfin, en gros, de nous rendre 10 fois plus puissants que tout le monde. Donc c'est indispensable que je garde bien précieusement ces Chorus Flowers pour moi. Comme ça, ça me donne un énorme avantage par rapport à tous les autres joueurs. Bon, et du coup, on fera nos petits tests avec les Chorus Flowers un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Bon, les gens, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Bon, allez, Fuse, commence par la bonne. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a deux épisodes sur Palladium, on a eu un petit problème avec notre Guardian Golem. En gros, si jamais vous activiez la mauvaise capacité sur votre Golem, votre jeu se mettait tout simplement à cracher en boucle. Pour le dernier épisode, Goldorak m'a dit qu'il pouvait pas encore faire la mise à jour qui réglerait le problème. Aïe ! Du coup, je ne pouvais tout simplement pas accéder à ma base. Pour vous dire, dans le dernier épisode, j'ai même été obligé de faire une autre base sur un autre serveur. Eh bien, j'ai l'honneur de vous annoncer qu'hier, il y a eu une mise à jour sur Palladium et que je peux donc de nouveau me reconnecter sur le serveur Mineria. Trop bien, Fuse, ça veut dire que tu vas pouvoir retrouver ta base. Alors oui, je vais pouvoir retrouver ma base, mais c'est ça la mauvaise nouvelle. Je pense que vous l'aurez compris, notre base s'est malheureusement faite pillée. Et pas n'importe comment, elle s'est fait pillée, genre ultra salement, le mec a complètement tout détruit. Enfin, il n'a pas vraiment tout détruit, en fait, il a juste posé des blocs dans tous les sens. Il manque un panneau là, non ? On est d'accord ? Le pire, c'est qu'avant la mise à jour, personne ne pouvait rentrer à l'intérieur de cette base sans cracher. Donc ça veut forcément dire que la base a été pillée hier. J'ai vraiment pas de chance. Faut savoir aussi que dans cette base, quand elle a été pillée, il y avait quelque chose de très précieux à l'intérieur. Je vais pas vous dire quoi tout de suite, j'ai pas envie de vous mettre toutes les mauvaises nouvelles d'un coup. Mais vous avez quand même été assez nombreux à me poser pas mal de questions sur ce petit caca, sur mon golem. Fuse, est-ce que le golem compte comme une tail entity, et donc, est-ce qu'il rajoute des pourcents sur l'unclaim finder ? Alors, c'est une très bonne question, et la réponse est non. En fait, le golem, c'est une entité, c'est pas une tail entité. Donc, il n'est pas comptabilisé dans les pourcents de l'unclaim finder. Bon, en vrai, je pense savoir pourquoi est-ce qu'ils ont posé des blocs dans tous les sens. C'est justement en rapport avec le golem, parce que si on ouvre le golem, on peut voir qu'il est niveau 80. Alors, faut savoir qu'avec les golems, là, il y a un petit bug. Si vous vous souvenez bien, dans le dernier épisode, j'avais activé la capacité auto-XP sur notre golem. Bon, pour le coup, cette amélioration est juste complètement overcheat. Euh, depuis la maintenance, j'ai mis la capacité auto-XP sur mon Guardian, et il est niveau 80 en 2 heures, MDR. Ah, je pense que c'est ça qui s'est passé avec le golem ici présent. Alors, c'était Wealthy qui s'était chargé du développement du golem, et il m'a envoyé comme message. Notez moi-même, ne plus prendre le code de Fuse, faire son propre code. J'ai voulu gagner du temps en prenant le code de l'upgrade auto-XP du golem fait par Fuse. Il est niveau 80 en moins de 2 heures, sans rien dépenser. Bon, apparemment, il a réutilisé un code que j'avais fait il y a super longtemps pour l'upgrade auto-XP du golem. Je m'en souvenais plus, mais apparemment, j'avais pas trop trop géré. Bon, les gens, je sais qu'on a eu pas mal de mauvaises nouvelles, là, mais j'en ai une bonne. Depuis le dernier épisode, j'ai réussi à farmer une petite quinzaine d'Orange Blue Seeds. Maintenant que le champ de notre autre base est plus trop utilisable, je vous rappelle que les mecs ont toujours nos coordonnées quand même, ça veut dire que je vais devoir faire un nouveau champ juste ici. Ah, encore du creusage. Tadam ! Euh, Fuse, c'est quoi cette barre noire, là, juste à côté du totem ? Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais sur Palladium, il y a eu une mise à jour qui rajoute quelques petits trucs plutôt sympas. Alors, on l'a vu, il y a eu le patch pour le golem, il y a eu de l'optimisation sur les serveurs, le retrait de certains items nuisibles au PVP. Alors ça, je sais pas exactement quels items ont été retirés, donc ouais, je sais pas. Et il y a notamment eu le fixe du totem et l'ajout d'un overlay. Et il y a aussi eu l'ajout d'un truc qui s'appelle les Legendary Stones. Je vous explique ce que c'est juste après. Donc voilà, maintenant, en gros, le totem, il a une petite interface qui, ma foi, est quand même assez stylée. En gros, si je mets du palladium à l'intérieur du totem, alors, voilà, je fais un clic droit dessus, vous pouvez voir que la jauge se remplit petit à petit. Oh là là, c'est magnifique. Alors par contre, je sais pas exactement à quoi correspond le x7. C'est peut-être la vitesse avec laquelle le totem augmente la poussée des graines. Ça, pour le coup, je dois avouer que je sais pas trop. La dernière fois, j'avais oublié de mettre de la lumière dans mon champ et vous avez pas manqué de me le rappeler dans les commentaires. Donc cette fois-ci, je n'oublie pas. Ah, et oui, j'ai failli oublier, mais sur le totem, il y a un truc que je vous ai pas montré. Si vous faites un shift-clic sur le totem, ça va vous afficher toute la zone d'action du totem. Alors là, vous voyez que mon totem affecte toute la pièce. Mais si jamais vous avez un champ un tout petit peu plus grand et que vous voulez savoir jusqu'où votre totem agit, et bah c'est un bon moyen en vrai. Bon, bon, bon. J'étais tranquillement en train de checker mes mails quand je suis tombé sur un mail vraiment intéressant. Énorme don, Palladium ! Dépêche-toi ! Salut mon petit Fuse. Le mois dernier, nous t'avons fait un don que tu n'as pas pu récupérer car il s'est fait piller. Nous quittons Palladium à cause des tricheurs et nous avons donc décidé de te refaire un don. Tu trouveras une quantité astronomique de stuff à l'intérieur. Je te conseille donc vivement de te dépêcher. Là où c'est intéressant, c'est qu'ils m'ont envoyé un screen vraiment cheaté, rempli de stuff. L'Unclaim Finder affiche 16% pour la zone dans laquelle je suis. Et en dessous de moi, il y a bel et... Ouh, attendez, mais il y a des gens dedans en fait. Ok, j'ai l'impression qu'ils font un escalier pour venir jusqu'à moi en fait. Ah, et oui, d'ailleurs, je suis désolé si jamais vous entendez des bruits un petit peu chelous sur l'enregistrement. Les voisins ont décidé de faire des travaux, donc j'espère que ça ne s'entend pas trop. Regardez-moi ça, il y a les mecs là à l'intérieur de la... Oh, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Mais ils ont fait carrément un chemin humble. Mais ils doivent vraiment être pétés de thunes, c'est pas possible. On t'aime, Fuse. Euh, merci. Oh là là, bon, alors, lis le livre. Dédie Floppy MC, célébris Bore, Akiniko. Salut, Fuse, on livre Palladium à cause des Treasher, du coup on te donne tout notre stuff. Nous l'avons obtenu grâce au PVP en Warzone. Pas grand-chose d'autre à dire, dédié à la grande... Voilà, etc. Ok, nickel. Alors, déjà là, il y a l'air d'avoir juste tellement de stuff en Palladium. Oh là là là, les coffres sont bien remplis. Oh oh ! Putain, la quantité de stuff du full P4. Alors, il n'y a pas que du full P4, il y a aussi des stuff un peu moins bons. Mais c'est quand même assez intéressant. Au-dessus, on a quoi ? On a de l'amethyst, du palladium, de... Oh là là, trop bien ! Eh, en vrai, je vais vous dire, c'est paradoxal. Mais le truc qui m'intéresse le plus dans les minerais, c'est les minerais d'amethyst. Mais pourquoi ? Le palladium, c'est très bien aussi. Ah ouais, mais pour upper mon métier de mineur, le plus efficace, ça reste quand même de faire cuire des lingots d'amethyst. Bref. Alors, on récupère tout l'or qu'il y a ici. Alors, ici, il y avait du diamant. Ils ont beaucoup d'underpearls. Je ne sais pas ce qu'ils font avec autant d'underpearls. Alors, ils disaient qu'ils s'amusaient à PVP en Warzone. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils ont autant d'underpearls. Ils ont dû faire des palafurnace. Oh là, je ne sais pas quoi faire avec tout ça. Enfin, franchement, c'est des malades. Du titane. Et le dernier coffre contient... Voilà, il contient d'autres coffres. Ok, bah écoutez, c'est un don juste complètement taré. Et en plus, là, est-ce que c'est... Ouais, c'est des vrais blocs de palladium en plus. C'est vraiment des malades. Et regardez, il y a de l'or derrière. What ? Ici, visiblement, ils m'ont préparé des petits drawers. Là, je vois des patates. Et juste au-dessus, je vois des minerais de fer. 1182 minerais de fer. Bon, c'est ce que je vous disais avec le métier de mineur. Ça va nous être bien utile. Alors, je récupère les minerais de fer. Ici, ils ont 1075 patates. Alors, pour le coup, on est déjà niveau 20 en métier de farmer. Donc, je ne sais pas si les patates vont nous être très utiles. Mais bon, en vrai, ça peut quand même se revendre un peu cher. Et ici, ils ont combien de fake water ? Ils ont 98 de fake water. Ok, c'est super intéressant. Bon, écoutez, là, je pense que je vais devoir faire 50 à l'heure tour, au moins. Parce que la quantité de stuff qu'il y a ici. Ouais, surtout, en fait, au niveau des stuff. Vraiment, il y en a, mais juste des quantités énormissimes. Bon, mais écoutez, souhaitez-moi bonne chance pour tout déplacer. A few moments later. Bon, j'ai récolté la totalité du don. Alors, c'était vraiment ultra long de récupérer tous les blocs de palladium qu'il y avait autour. Mais au final, ça fait un bon gros magot. Tout à l'heure, j'ai mis à planter les graines en endium que j'avais. Et comme vous pouvez le voir, elles sont arrivées à maturation. Ça, je pense que c'est grâce au totem, la vitesse à laquelle elles ont poussé. Tiens, d'ailleurs, à chaque fois que j'utilise le mot maturation, je reçois plein de commentaires dans le style « Thioz, pas maturation, mais maturité ». Eh bien, en fait, en réalité, les deux se disent « Maturation, le fait de mourir ». Bon, sinon, dans le dernier épisode, on avait vu qu'au-delà du niveau 20 en métier de farmer, on ne pouvait plus gagner d'XP. Eh bien, en fait, je n'avais pas remarqué, mais il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit « Thioz, je suis aussi niveau 20, et quand on regarde dans la rubrique « Comment XP », ça met que les Orange Blue peuvent nous donner de l'XP. Il faut tester ! Alors, c'est vrai que regardez, quand on va dans « Comment XP » pour le métier de farmer, j'ai beau être au niveau 20, et il me dit que les graines en endium me font bel et bien gagner 60 d'XP. Donc, on va tester, est-ce que je gagne... Non, ok, je ne gagne pas d'XP quand je casse les Orange Blue, malheureusement. Je ne sais pas du tout pourquoi est-ce qu'on ne gagne pas d'XP alors que c'est marqué qu'on est censé en gagner, mais pour le coup, c'est vraiment dommage, j'aurais trop kiffé me donner le challenge de passer niveau 21 en métier de farmer. Bon, allez, hop, on récupère toutes les Orange Blue, j'ai eu une petite graine en plus, et on va se faire un plaisir de mettre nos Orange Blue à l'intérieur dans notre underchest. Bon, c'est clair que pour l'instant, on n'est pas aux 250 Sties Orange Blue nécessaires pour se faire un Nuggets en endium, on va essayer d'accélérer un petit peu la cadence. On a toujours notre petite liste d'objectifs juste ici, et dans cette liste, on a toujours passé mineur niveau 20. Depuis le dernier épisode, j'ai un petit peu miné, du coup, on a bien avancé le niveau 9 en métier de farmer. Je vous rappelle qu'on a aussi 1182 minerais de fer qu'on a récupéré dans le don juste avant, et que chacun de ces minerais de fer rapportent 4 points d'XP. Déjà, première étape, ça va être de mettre tout ça à cuire. Et en plus, j'ai reçu un commentaire dans le dernier épisode qui m'a fait me poser quelques questions. Pius, en dessous du niveau 10 du métier de mineur, le quartz est beaucoup plus rentable. Tu fais 10 000 XP en 20 minutes, c'est plus rentable. C'est un tout petit peu dommage de se rendre compte de ça juste au moment où je vais passer niveau 10. Du coup, on va partir pour une petite séance d'XP sur le serveur minage. C'est vrai que niveau XP, ça rapporte pas mal. Vous êtes témoin de 10 000 XP en 20 minutes. Du coup, je vais lancer un petit chronomètre, et on va essayer de voir le temps que je mets à passer niveau 10. C'est parti ! Je pense qu'on se rapproche très... Voilà, niveau 10 ! J'ai juste plus du tout de place dans mon inventaire, donc j'ai récupéré une Efficiency 4 Unbreaking 5. Unbreaking 5, c'est vraiment pas mal. Et visiblement, j'ai eu un palladium hammer en plus. Le seul truc, c'est que maintenant, les Nether Quartz me rapportent juste 10 XP par quartz miné. Mais là, en vrai, on a réussi à faire 14 000 XP en exactement 19 minutes. Le commentaire que la personne nous a laissé était donc vrai. Bon, j'ai réuni la totalité des minerais que j'avais dans mes coffres, tout simplement parce que je vous rappelle qu'on a toujours pour objectif d'être le joueur le plus riche du serveur. Bon, ça n'a pas trop d'intérêt de garder autant de minerais dans mes coffres, surtout si c'est pour se faire piller comme on s'est fait piller juste avant, donc je vais tout mettre en vente au shop. Bon, mais écoutez, j'ai tout vendu. Alors, avant de tout vendre, j'avais 8 069 000 dollars. Et maintenant, je me retrouve avec 8 166 000 dollars. Donc, j'ai approximativement gagné 100 000 dollars avec tous les minerais que j'ai vendus, ce qui est plutôt pas mal. Sauf que je suis encore très très loin des gens les plus riches du serveur. Rien que pour avoir la 5e place, je devrais avoir 16 millions de dollars. Très franchement, ça risque d'être sacrément long. Oh, un nouveau commentaire. Fais la quête journalière, ça fait longtemps que tu ne l'as pas fait. Fuse, t'en es où avec les quêtes journalières ? Tu l'as déjà oublié. Fuse, tu as oublié les quêtes journalières. Non. Alors, faut savoir que je continue tranquillement les quêtes journalières. Alors, je fais ça le matin. Par exemple, j'ai fait la quête du jour, là, où il faut échanger 10 bookshelves contre 2000 dollars. Et j'attendais la mise à jour qu'il y a eu hier avec impatience. Ok, Fuse, mais pourquoi est-ce que t'attendais cette mise à jour ? Est-ce que vous vous souvenez du patch note quand je vous ai parlé des legendary stones ? Eh bien, c'est 6 nouveaux items qui sont juste complètement fous. Vraiment, c'est les meilleurs items. Je pense que c'est les meilleurs items du serveur. C'est limite mieux que de l'endium. Legendary, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pierres. Donc, voilà. Legendary stone chaos, Legendary stone téléportation, Legendary stone jobs, etc. Enfin, bref, il y en a 6 différentes. Ouais, ok, Fuse, et qu'est-ce que c'est censé être ? Alors, chacune de ces pierres a un pouvoir différent. Et chacune de ces pierres est assez difficile à obtenir. Quand vous réussissez 30 jours consécutifs de quête journalière, comme vous pouvez le voir, vous récupérez une pierre mystère. Surprise ! Il va y avoir quoi dedans ? En fait, quand vous faites clic droit avec cette pierre myst... Mais, oh putain, j'ai cru que c'était des petits fantômes, mais en fait, non, c'est des poulets, ça. En fait, quand vous faites clic droit sur cette pierre mystère, vous récupérez une des 6 pierres légendaires. Alors, je dois vous dire que je ne sais pas exactement combien de jours consécutifs j'ai fait la quête journalière, mais apparemment, j'ai débloqué la pierre mystère. Alors, je ne suis pas du tout sûr que j'ai fait 30 jours consécutifs, je dois avoir fait 28 ou 24, je ne sais plus exactement. En fait, des fois, il vous affiche que vous avez fait plus de jours consécutifs que ce que vous avez vraiment fait, donc ce n'est pas sûr. Le seul moyen de vraiment le savoir, c'est de cliquer sur récupérer les récompenses. Voilà, regardez, il me manque 2 jours. Il manque le 29 et le 30. Et donc, là, dès que j'aurai fait le 29 et le 30, donc c'est-à-dire demain et après-demain, je récupérerai la petite pierre mystère. Bon, là, j'ai récupéré un big ring pour les 20 jours consécutifs, c'est déjà ça de pris, mais j'ai hâte de passer la barre des 30 jours et de récupérer cette fameuse pierre. Bon, du coup, si je ne me foire pas dans la quête des 2 prochains jours, on devrait avoir cette fameuse pierre magique. Avec ce qui s'est passé au début de l'épisode, notre base qui a été pillée, etc., etc., je me suis dit, mais Fuse, tu as un golem niveau 80, pourquoi est-ce que tu ne l'utilises pas pour protéger ta base actuelle ? Alors, c'est vrai que c'est une super idée. On est niveau 80, notre golem est super puissant, on va le déplacer, on va le mettre dans notre base actuelle principale. Ouais, mais comment ça se déplace un golem, Fuse ? C'est relativement simple, en fait, il faut le tuer. Alors, je ne sais pas combien de temps on va mettre à le tuer, parce qu'il régène beaucoup trop vite, ça va être super long, en fait, je ne sais pas du tout comment on va faire. Parce qu'il faut réussir à le tuer, 80... Ah non, c'est possible, en fait, c'est possible, regardez, il perd petit à petit de la vie, mais avec les lags, ce n'est pas évident. Très, très longtemps plus tard. Mais là, Fuse, tu n'as rien droppé, en fait, là, je crois que tu as juste perdu ton golem. Alors, non, ne paniquez pas, on va juste avoir besoin de ce bloc-là, ça s'appelle un Guardian Keeper, et ça coûte un petit peu cher. Alors, normalement, s'il n'y a pas de bug, je devrais récupérer dans le... Voilà ! Regardez, j'ai une Guardian Stone habitée par l'âme d'un golem de niveau 80. Je récupère le Guardian Keeper, et maintenant, je peux faire spawner mon Guardian exactement à l'identique, dans mon autre base... Ah mais oui, mais je suis bête, il faut utiliser la Guardian Stone sur le Guardian Block qui est ici, et normalement... C'est bon, j'ai des Coroco et mon golem est juste ici. D'ailleurs, on avait pour objectif de hupper le Guardian Golem au niveau maximum. Le niveau 80, c'est le niveau maximum, donc on va pouvoir cocher cette case. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai 117 points de capacité sur mon golem, donc pour le coup, mon Guardian Golem, je vais pouvoir l'améliorer à fond les ballons. Alors, il faut savoir que tout à l'heure, si j'ai réussi à tuer le Guardian Golem, c'est uniquement parce que j'avais pas mis toutes les améliorations à fond, très clairement. Non, parce que là, dès l'instant où j'aurai amélioré mon Guardian Golem à fond, il sera juste intuable. Donc déjà, premièrement, on va lui rajouter l'amélioration qui lui permet de faire plus de dégâts. On va lui rajouter l'amélioration qui lui permet d'augmenter sa portée. Allez, tant qu'on y est, on va faire en sorte que le Golem puisse attaquer d'autres Golems. Et pour cette amélioration-là, il n'y a pas de description, mais en gros, ça permet de voler l'XP des autres Golems. C'est-à-dire que là, imaginons que notre Golem aille attaquer un autre Golem. Si jamais il le tue, il récupérera une partie de son XP. Bon, vous savez quoi ? Je vais tout débloquer, et après, on fera un petit test ensemble, et je pense que vous n'allez pas être déçus, les gens. Les gens, c'est juste un truc de malade, ce qui permet de faire, ce Golem. Bon, déjà, est-ce que vous voyez tous mes effets de potions, là ? C'est juste hyper puissant. Alors là, en fait, mon Golem, il me donne un effet de force 2, un effet de jump boost 2, un effet de speed boost 2. Enfin, en gros, c'est un beacon, quoi, le truc. Mais c'est surtout que je pense pas que vous vous rendez compte de la puissance que va avoir ce Golem. Ok, les gens, on se retrouve sur mon compte secondaire. Vous savez, c'est notamment le compte que j'ai utilisé l'autre jour pour faire le troll du full endium. Je me suis ramené avec ce compte, histoire de tester un petit peu la puissance du Guardian Golem. Alors, je sais pas où est-ce qu'il est passé, normalement... Oh ! Ok, bon, vous voyez un petit peu. Il m'a déboîté les fesses. Ok, je vais équiper mon double compte avec un full P4. Donc, on va lui donner directement le stuff. Donc, on va l'équiper. Et cette fois-ci, on va voir combien... Alors, par contre, j'ai pas l'effet de Night Vision tout de suite. C'est un petit peu relou. En fait, le truc, c'est que je sais pas du tout... Non, non, non ! Ok, bon, il m'a encore tout shot. C'est-à-dire que j'étais quand même en full P4 et en deux coups, je suis mort. Je pense que vous vous rendez bien compte qu'à partir de là, le Golem est juste super cheat. Pour être très clair, là, je pense que le seul moyen de tuer ce Golem-là, ça serait de ramener un autre Golem pour qu'ils se combattent entre eux. Bon, autant vous dire que ça coûtera un petit peu cher à mon opposant. Alors, je sais pas si ça a été implémenté, ça. Je suis peut-être en train de prendre un risque. Mais il me semble qu'aussi, il y a une amélioration sur le Golem qui absorbe les dégâts d'explosion. Genre, si par exemple, j'envoie une dynamite ici et que le... Ah, le Golem est peut-être un petit peu loin. Ah, non, je pense que... Ah, non, ouais, non, j'allais dire que ça avait marché, mais non, ça n'a pas du tout marché. Vous voyez que la dynamite a fait des dégâts. Bon, il faudrait que je regarde. J'ai demandé à Wellsy si jamais il avait vraiment implémenté toutes les améliorations qu'il y avait dans la liste parce que j'ai juste l'impression qu'il y en a certaines qui sont pas fonctionnelles. Ok, ok, ok. Bon, les gens, je vous rappelle que dans le dernier épisode, on était tombé sur des chorus flowers. Alors, je vais tout de suite aller les récupérer dans mon underchest. Pour le coup, c'est la première fois que je vois cet item sur Palladium et c'est aussi la première fois que je vais l'utiliser de tout Minecraft. Oui, les gars, je suis un YouTuber Minecraft et je ne sais pas comment fonctionnent les chorus flowers. Oui, c'est ça, jugez-moi. T'es nul. Oui, je sais. Si je dis pas de bêtises, on va placer sur de l'andstone. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va placer de l'andstone juste ici et on va placer les chorus plantes juste là. Ok, Fuse, c'est cool, t'as tes chorus plantes. Maintenant, qu'est-ce que tu fais ? Alors, maintenant, je vais devoir attendre que ça pousse. Ah, ah, ah ! Visiblement, il a commencé déjà à pousser, donc c'est cool, ça va, c'est pas trop lent. Là, on est juste au-dessus de la base, donc je vais aller faire autre chose rapidement le temps que ça pousse. Alors, je reviens des commentaires du dernier épisode et apparemment, vous avez été assez nombreux à me dire tous la même chose. Fuse, les chorus flowers sont obtensibles dans une quête sur le Volcania. Like pour qu'ils le voient. Ah ! C'est donc pour ça que les personnes en avaient dans leur base. On ira voir cette quête juste dans deux secondes. Là, j'ai l'impression que ça a plutôt pas mal poussé déjà. Je me demande juste si je casse ça, qu'est-ce que j'obtiens ? Attendez, attendez, j'ai perdu mes fleurs, là ? Comment ça se... What ? Alors, avec ça, je peux faire des chorus fruit. Ok, alors, je crois que j'ai fait une bêtise parce que ça, ça se replante plus, en fait. Oups ! Ok, en fait, je pense que j'aurais dû attendre que ça repousse plus longtemps parce que là, je pense que j'ai fait n'importe quoi. Je viens de regarder sur Internet. En fait, il faut d'abord casser la fleur et ensuite, il faut casser la tige. Moi, là, comme un gros débile, j'ai directement cassé la tige donc j'ai perdu toutes les fleurs. Heureusement, finalement, que c'est pas un item si rare que ça qu'on peut reobtenir parce que je l'aurais perdu assez vite, en fait. Je sais pas quelle est la quête qui permet d'avoir les chorus flowers mais je pense que c'est celle de Marty, le voyageur du temps. Bonjour, je m'appelle Marty, je viens de faire un très long voyage et j'ai découvert un endroit bizarre. Malheureusement, j'ai oublié mon livre avec toutes les notes de mon expédition là-bas. J'ai besoin de ton aide. Il faut que je fasse le plein de provisions avant de repartir. J'ai pu réunir certaines choses mais il m'en manque encore quelques trucs. Si tu le veux bien, j'aimerais que tu ailles me chercher des vivres pour mon voyage. On va accepter. Parfait, rapporte-moi 64 fleurs de poppy et 64 arbustes morts. Tu seras récompensé. J'ai trouvé lors de mon voyage des lieux et des objets de grande valeur. C'est parti. On va revoir notre pote Marty et bien merci à toi. Qu'est-ce qu'on récupère ? Oui ! Ok, un demi-stack d'endstone, deux chorus flowers. Ok, c'est super. Bon, du coup, cette fois-ci, on va faire un petit chant et cette fois-ci, je vais essayer de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas perdre mes chorus flowers. Alors, à ce qui paraît, les éloigner un petit peu comme ça, c'est mieux, ça pousse mieux. Du coup, je vais laisser ça tranquillement pousser. Mais tout à l'heure, quand on a mal cassé les plantes, j'ai obtenu des chorus fruits. Et c'est ça le truc qui nous intéresse le plus. Alors, de toute façon, compte tenu de la quantité de commentaires que j'ai reçu à ce sujet, je pense que vous êtes déjà au courant de la petite astuce. Mais quand vous mangez un chorus fruit, ça vous téléporte aléatoirement dans un rayon de plus ou moins 8 blocs. Alors, on va essayer, par exemple, de se téléporter à l'intérieur même de la tour à mob qui est juste en dessous de nous. Miam, miam, miam. Je mange mon chorus fruit. Alors, là... Ah ! Peut-être qu'il me téléporte... Oh ! Oh, s'il me télé... Alors, parce que j'ai testé en solo et en solo, ça me téléportait mais là, j'ai pas l'impression... Oh, non ! Ok, attends, on va essayer à l'intérieur mais là, là, juste, il y a moyen de faire un CD. J'ai envie de faire un CD, donc... Allez, petit creeper, meurs, s'il te plaît. Oula, n'explose pas, juste meurs. Nickel ! Normalement, on devrait avoir... Voilà, j'ai récupéré un petit CD. J'ai récupéré le CD pour Blocks. Là, 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 là... C'est l'une des musiques que je déteste le plus. Ouais, donc... Est-ce que si je suis à l'intérieur, là, les chorus fruit fonctionnent ? Est-ce que ça marche ? Non, ok, ça me téléporte pas. Bon, je suis un petit peu triste. Ça aurait été trop utile pour les pillages claim. Utilise les chorus fruit pour traverser les murs des bases claim. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Donc, c'est un petit peu dommage mais j'ai quand même ma petite idée sur comment est-ce que ces chorus flower pourraient être utiles pour piller des bases. Alors, je vais pas vous le dire tout de suite parce que je suis pas sûr que ça fonctionne et j'ai pas envie que ça soit patch. Mais on verra ça pour le prochain pillage claim que j'aurai sur Palladium. Donc, si vous voulez être sûr de voir ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bon, mais écoutez, je trouve qu'aujourd'hui, on aura fait pas mal de choses, mine de rien, dans cet épisode. Donc, comme d'habitude, si jamais il vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément les vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Et dans tous les cas, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse. À la prochaine. À plus.